... Je voulais d'abord vous parler du programme Mars, qui est le premier programme en France à avoir eu la volonté de développer des soins orientés autour du rétablissement. C'est un programme qui est né en 2007, donc il y a aujourd'hui 6 ans, bientôt. C'est un transfert de compétences qui s'est fait à partir de l'université de Yale. Ça, c'est l'équipe que vous voyez, c'est l'équipe actuelle de Mars à Marseille. Vous voyez qu'on est une petite armée. C'est une équipe qui a transféré... C'est du savoir qui vient de l'équipe de Yale et de quelqu'un qui s'appelle Larry Davidson, qui est professeur de psychiatrie et qui est aussi usagé de la psychiatrie, et qui a monté un labo de recherche dans les années 2000, où la moitié des chercheurs sont aussi des usagers de la psychiatrie, dont certains avec la schizophrénie. Et oui, vous avez des chercheurs qui ont la schizophrénie aux Etats-Unis. En France, ils se cachent aux Etats-Unis, ils peuvent en parler. C'est un des points qui fait la différence. Donc, le gros problème pour des équipes comme Mars, comme pour les équipes aux Etats-Unis qui veulent faire du rétablissement, c'est à un moment donné de savoir si effectivement elles en font. Comme le disait très bien Maria ce matin, en citant William James, il y a des gens qui pensent mais qui ne font que réajuster et s'arranger avec leurs présupposés. Donc, tout l'enjeu est là, c'est de savoir en fait, est-ce que vous vous transformez vraiment et est-ce que vous faites vraiment du rétablissement ? En France, on connaît bien ça. Cole Deffy a montré en 2009 sur une étude absolument remarquable que plus de 70% des services de psychiatrie ne faisaient pas de secteur, alors qu'ils prétendaient en faire. et elle l'a montré de façon irréfutable en montrant en fait la répartition économique des différents services. Elle a étudié 98%, elle a épluché 98% des dossiers économiques de tous les services de psychiatrie. Et donc, pour le rétablissement, c'est la même chose. Aux Etats-Unis, les gens disent qu'ils font du rétablissement. Alors, ils engagent un ou deux travailleurs pairs et puis ils affichent rétablissement à l'entrée de leur service et puis ils continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vrai que le changement, c'est toujours quelque chose de difficile et que ça nécessite des outils de pilotage. Alors là, l'outil qu'on va vous présenter, c'est un outil qui a été construit par l'équipe de Yale. Il faut savoir que c'est une équipe qui est plutôt fondamentalement, qui a construit son savoir sur les études qualitatives et l'approche anthropologique. C'est ce qu'on appelle les narrative studies. Mais qu'à un certain moment, il y a des outils quantitatifs qui ne donnent pas beaucoup d'informations en termes de profondeur, mais qui donnent des petites informations à un instant donné. C'est des photographies, c'est ce qu'on appelle des photographies. Et donc, on a eu la chance dans l'équipe d'accueillir Steve, qui est à mes côtés, qui est interne en psychiatrie et qui faisait un master d'éthique et qui a accepté de faire passer cette échelle de mesures de fidélité au modèle de soins orientés autour du rétablissement dans l'équipe, donc avec les professionnels et avec les personnes accompagnées. Alors, on a ciblé, parce qu'en fait, cette échelle, il va vous l'expliquer, elle compare le point de vue des deux. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et l'idée, c'était, on a ciblé sur les personnes qui sont accompagnées en appartement. C'est-à-dire que nous, on est une équipe qui travaillons dans la rue principalement et on a développé un programme pilote qui s'appelle Un chez soi d'abord au sein de mars en 2010 qui s'est après étendu sur une forme randomisée dans quatre villes. Il y a plusieurs personnes ici qui travaillent dans ce programme qui sont là aujourd'hui, qui essayent aussi de faire du rétablissement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs équipes en France qui essayent de faire du rétablissement. Et donc cette échelle, elle a un intérêt pour ça. Et là, c'est la première fois, en fait, qu'il y a un programme de ce type qui a été évalué par cette échelle. C'est des résultats préliminaires et on va vous les présenter. Alors, le plan de la présentation, on va d'abord commencer par présenter le contexte et l'objectif de l'étude. Puis, on va expliquer comment on a procédé. On présentera les résultats, puis on discutera les résultats et on proposera quelques perspectives. Alors, comme l'a dit Vincent, certaines équipes disent, affichent proposer des soins autour du rétablissement, comme c'est le cas pour l'équipe Mars. On constate également que dans la littérature scientifique, la réalisation du modèle du rétablissement est perçue différemment par les soignants et les patients, patients ou soignés ou usagers, dans les services orientés vers le rétablissement. Alors, l'objectif de notre étude sera d'évaluer et de comparer la perception de la réalisation du modèle du rétablissement du point de vue des usagers et des soignants au sein de l'équipe Mars. Alors, nous avons procédé comme cela. Alors, on a fait passer des auto-questionnaires, donc les patients les remplissaient eux-mêmes, les soignants aussi, qui mesuraient la fidélité au modèle de soins orientés autour du rétablissement. Le recueil des données s'est fait au mois de février 2013, pendant 15 jours. On a proposé ces questionnaires, donc, directement là où étaient les usagers, c'est-à-dire dans les locaux de l'équipe, dans un lieu de vie semi-communautaire qui s'appelle le Marabout, qui en fait était un ancien squad qui a été réhabilité en résidence accueil. Et lors des visites à domicile, des patients suivis par l'équipe Mars. Il fallait environ 20 à 40 minutes pour passer le questionnaire. Alors, on a utilisé pour cela une échelle qui a été développée à Yale, en 2005, par O'Connell et son équipe. Cette échelle a pour but la mesure de la perception des soignants et des soignés par rapport à la réalisation des principes du rétablissement d'une équipe. Donc, cette échelle comporte 32 questions qui sont regroupées en 5 axes qui permettent de dégager un score global. Alors, les 5 axes sont le respect de l'objectif de vie face à la gestion des symptômes, la possibilité des personnes, des usagers de santé à s'engager dans le service, par exemple dans la formation ou dans l'évaluation, dans le respect de la diversité des soins, dans le respect et le droit des choix et des choix de l'usager, et enfin dans le respect des services adaptés individualisés aux personnes. Alors, cette échelle permet donc d'établir un profil de rétablissement de l'équipe afin de dégager des points forts et des points faibles, mais elle est aussi pragmatique dans le sens où elle permet de changer de l'intérieur les pratiques, puisqu'elle permet un feedback sur les pratiques. Au niveau des résultats, on a interrogé la totalité des soignants de l'équipe Mars, soit 25 personnes, il y a eu 80% de réponses, et donc tous les patients aussi suivis par l'équipe Mars qui bénéficiaient d'un logement, c'est-à-dire les 13 locataires du Marabout, et les 15 patients qui avaient un appartement thérapeutique. En tout, ça faisait 28 patients, et on a eu 39% de réponses, soit 11 patients. Alors, ça c'est le tableau qui présente les résultats comparés des questionnaires au niveau des patients et des soignants, avec en colonne les axes, et les deux premières lignes qui sont les plus importantes, en fait, le point de vue des soignants et le point de vue des patients. Alors, pour interpréter cette échelle, il faut savoir que l'échelle RSA, c'est une échelle semi-paramétrique, avec 1, les personnes sont fortement d'accord, jusqu'à 5, les personnes sont fortement en désaccord, en passant par 3, ni en désaccord, ni en désaccord. Donc, dans un premier temps, on constate que 4 des 5 axes tendent vers 2, c'est-à-dire plutôt vers l'évaluation, plutôt d'accord. Les scores sont plutôt en adéquation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grande différence entre la perception des soignants et des patients, dans les différents axes. Il n'y a pas d'écart trop grand, par exemple, il n'y a pas des patients qui répondent 1, et les soignants qui répondent 5. Et enfin, le troisième point important, c'est le score le plus faible, concerne engagement des personnes utilisatrices de services, où les scores tendent vers 3, 4, c'est-à-dire plutôt en désaccord. Tout le monde a compris le tableau ? On va vous expliquer, on va revenir dessus, et vous expliquer un peu plus rapidement les différents... Ok, si on détaille l'axe engagement des personnes utilisatrices de services qui comporte 5 questions, en fait, du point de vue des soignants, on constate globalement en bleu, c'est 1, 2, c'est-à-dire d'accord, plutôt d'accord. Si on prend par exemple l'item 22, les employés aident activement les participants, c'est-à-dire les soignés, à trouver des moyens de rendre service à la communauté, on constate que seulement 12% des soignants sont d'accord. Idem pour l'axe 23, seulement 20% des soignants sont d'accord avec l'item, les personnes en rétablissement sont encouragées à aider les employés au développement de nouveaux groupes, programmes ou services. Pareil pour l'item 24, qui affirme, les personnes en rétablissement sont encouragées à s'impliquer dans l'évaluation des services de ce programme et de son équipe. Seulement 15% des soignants sont d'accord avec l'item, les personnes en rétablissement sont encouragées à participer au conseil consultatif de l'organisation et aux rencontres de gestion. Et enfin, l'item 29, seulement 30% des soignants sont d'accord avec les personnes en rétablissement, sont impliquées dans la formation des employés et dans les programmes d'éducation de cet établissement. Je voulais juste m'arrêter sur cette partie-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment habituel pour les Français. Mais il faut imaginer qu'aux États-Unis, vous avez une majorité d'équipes psychiatriques qui sont gérées par des associations d'usagers de la psychiatrie. Par exemple, il faut imaginer que l'hôpital, en fait, le conseil d'administration, c'est des représentants d'usagers principalement. Donc on est dans un monde assez éloigné du monde français. Et du coup, cette question de la participation, si on veut appliquer le modèle américain, est un véritable enjeu. Et c'est probablement là que se pose le gap culturel, mais aussi l'enjeu d'une définition de ce que c'est que la démocratie, puisqu'en France, la démocratie, c'est plutôt représentatif. Et effectivement, aux États-Unis, c'est plutôt participatif. Donc voilà, c'est un des enjeux. Donc en discussion, on peut dire qu'il y a globalement une bonne adéquation entre la perception des personnes en rétablissement et des professionnels dans l'équipe Mars. Les résultats sont plutôt positifs, puisque le score global de l'échelle est à peu près à 2,5, soit vers l'évaluation plutôt d'accord. Encore une fois, l'axe le plus faible est la participation des personnes en rétablissement, c'est-à-dire qu'il faut envisager de faire participer plus les patients dans l'élaboration, dans le perfectionnement du programme, mais également dans la formation, dans la participation des réunions administratives, aussi dans l'évaluation, et enfin dans la participation à travers la communauté. On constate également que les scores de tous les axes du point de vue des soignants et des soignés sont significativement plus faibles que les équipes de référence américaines. Dans les études américaines, les scores tendent plus vers 1 du point de vue des soignants ou des patients, c'est-à-dire plutôt vers l'évaluation fortement d'accord. Là-dessus, c'est assez logique, c'est-à-dire que l'équipe Mars, c'est une équipe qui a été la première équipe à vouloir faire ça, donc forcément elle rame un peu. Et les équipes qui ont été évaluées aux États-Unis, ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'elles font du rétablissement. Et les celles qui ont été évaluées par l'échelle de Oconel, c'est les équipes qui demandent. L'objectif de ces évaluations, ce n'est pas du tout en fait pour les décideurs politiques, c'est pour aider les équipes à avoir un retour. C'est des données généralement qu'elles ne rendent pas publiques. Bon là, on les a rendues publiques pour des histoires de communication et de vous expliquer les enjeux de pédagogie. Mais globalement, en fait, ces échelles sont utilisées par et pour les équipes pour voir là où elles sont bonnes, là où elles ont des progrès à faire pour que ce soit des variables d'ajustement au fil du temps. Alors, il y a un autre résultat qu'il me semble qu'on n'a pas discuté, mais qui est assez intéressant. C'est là où il y a un désaccord significatif entre l'équipe et les personnes accompagnées. Vous voyez là le point, l'étoile rouge. Ce n'est pas une réunion de communistes. C'est en fait sur l'axe offre de services individualisés qui renvoie en fait à quatre items autour de notamment l'approche culturelle et le repérage de la singularité des personnes qui peuvent être d'origine. Nous, à Marseille, c'est d'origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique ou d'Allemagne. En plus, dans notre équipe Mars, on a énormément de primo-arrivants. Il faut savoir que sur les onze personnes qui ont été interviewées, il y en a huit qui font partie de ce que les Américains apparlent, les minorités ethniques visibles, et six qui sont primo-arrivants. Et que donc, là, il y a eu un désaccord significatif, c'est-à-dire que l'équipe se juge moins compétente que ce que les personnes perçoivent en fait, en termes de... Voilà, donc ça, c'était... Enfin, après, si ça vous intéresse de savoir quelles sont les interprétations, il y en a plusieurs possibles. Mais vous dire aussi que ces résultats, ils ont été présentés une première fois à l'équipe, enfin, une partie de l'équipe, celle qui accompagne les gens en logement et un certain nombre de personnes qui sont accompagnées au logement. Et que là, un des objectifs de cette présentation, c'est d'avoir aussi des retours de votre part et des questions, et puis qu'on allait rediscuter et reanalyser les résultats pour les représenter de façon un peu plus lisible, parce que là, c'est vrai que pour les personnes accompagnées, ce n'est pas encore tellement une présentation adéquate. Et puis, on va travailler avec eux aussi pour voir quel type de proposition ils nous suggèrent pour nous améliorer. Alors, on constate également que les résultats sont concordants avec une évaluation qualitative qui a été faite dans l'équipe Mars en 2010, qui avait souligné également une adhésion globale au modèle du rétablissement moyennement bon et à la faiblesse de la participation des personnes. Tu veux peut-être dire un mot là-dessus, Vincent, par rapport à l'évaluation qualitative de Mars ? Donc, il y a eu une évaluation qualitative avec deux anthropologues en 2010 et 2011 qui avaient déjà repéré en fait ces problématiques puisqu'elle avait mis en lumière effectivement un gap entre les prétentions de l'équipe à faire de la participation et notamment de la santé communautaire parce qu'il y a des liens très proches entre le rétablissement, la santé communautaire et le fait qu'effectivement, il y avait peu de participation dans cette équipe. Donc, ça, c'est intéressant. Après, moi, quand j'ai fait une analyse du programme depuis le début, il y a eu des moments dans le programme parce que le programme, il est né en 2007 et en 2007, il s'est construit dans un squat et là, il y a eu une expérience communautaire très forte. Donc, si vous voulez, la pratique communautaire, comme ce n'est pas une pratique dominante, elle nécessite une vigilance et un entretien. Et puis en plus, cette équipe, elle est passée de 5 à 22 salariés. Donc, ça a réaménagé complètement son organisation. Elle s'est institutionnalisée en quelque sorte. Et du coup, tout ça pour dire que les limites de ce type d'échelle, c'est qu'encore une fois, ce n'est qu'une photographie à un instant donné et qu'elle ne retrace pas l'ensemble de l'histoire d'un programme qui peut rencontrer à un moment donné des échecs et des réussites. Enfin, on a aussi constaté que les scores qu'on a retrouvés dans l'étude, suivaient à peu près les mêmes tendances et les variations que l'étude de référence de 2005 de Oconel, qui avait interrogé plus de 900 personnes à travers plus de 50 centres orientés vers le rétablissement aux Etats-Unis. Alors, concernant les limites de notre étude, il n'y a eu que 39% de réponses sur les 28 patients. Donc, on pouvait se demander si seuls les patients les mieux portants, les plus satisfaits, avaient répondu. D'autre part, les patients n'ont pas connu d'autres alternatives au rétablissement. Ils pouvaient donc être plus facilement satisfaits que les autres. Et enfin, une partie de l'équipe soignante a bénéficié au début de la période de recueil de données d'une formation sur le rétablissement durant une semaine. Un autre point aussi à dire qui est important pour votre information, la personne qui a présenté ce matin Tim Grissom, il est parti déjà ? Ah, il est là. En fait, travaille avec Emmanuel Jouette sur un modèle, une recherche-action de formation au rétablissement. Nous avons été les premiers cobayes et que, en fait, cette mesure d'échelle, elle rentrait aussi parfaitement dans une logique d'évaluation de l'effet de cette formation sur l'équipe. Donc, l'équipe a reçu, on a mesuré, en fait, la fidélité au modèle avant la formation et on va la mesurer après, dans un an. Et on verra si la formation que nous a fait le professeur Tim Grissom a montré des résultats en termes de changement de pratique. Donc, en conclusion, cette étude a montré une bonne faisabilité. Il y a une marge d'amélioration globale possible au sein de l'équipe Mars concernant la réalisation du modèle du rétablissement puisque, donc, les scores sont plus proches de 2,5 dans l'équipe alors que les scores de référence sont plutôt proches de 1. Enfin, une étude similaire, donc, serait à envisager à moyen terme, dans un an, par exemple, pour déterminer l'impact de cette étude dans l'amélioration de la perception de la réalisation du modèle du rétablissement. Donc, aujourd'hui, nous, le programme Mars, on travaille principalement sur le développement de moments d'échange avec les personnes qu'on accompagne et on est aussi dans une volonté d'essayer d'équilibrer le ratio médiateur professionnel classique sur un ratio équilibré en sachant que une des choses qu'on fait déjà et que fait déjà un certain nombre d'équipes qui travaillent sur l'établissement, c'est qu'ils engagent des professionnels qui sont directement concernés par la maladie et ça fait partie des critères, en fait, d'embauche alors qu'en général, ça fait plutôt partie des critères de débauche dans les autres structures. Voilà, donc, on fait de la discrimination positive. Juste important, dans un type d'études, nous, lorsqu'on fait passer ce genre d'enquête, c'est qui qui a fait passer l'enquête auprès des usagers dans la mesure où ce qu'on a découvré évidemment à Paris dans nos études, c'est que les usagers sont des professionnels avec des années d'expérience sur comment faire plaisir à un enquêteur. C'est-à-dire que comment donner la bonne réponse au psychiatre pour obtenir ce qu'on veut. D'accord, donc ça s'appelle la désirabilité sociale, donc c'est un biais bien connu de mesure des échelles, merci de nous le rappeler. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, donc Steve, Steve a été, comme il peut l'être, assez distant dans son approche avec les personnes qu'il a interviewées, c'est-à-dire qu'en fait, il a mis en place un certain nombre de stratégies, moi je l'ai trouvé même un peu extrême, mais bon du coup, sur cette question de la désirabilité sociale, on est assez tranquille, puisqu'il a refusé tout compromis en termes de vous me payez un repas, vous me filez un paquet de clopes, enfin voilà, il y a eu, et donc c'est pour ça qu'il y a un taux de refus qui est assez important, donc ça a éliminé, on va dire, une partie des gens qui étaient effectivement dans, et après autre chose, c'est que Steve venait d'arriver dans l'équipe, il est arrivé en novembre, il a fait ça en février, et donc il n'était pas, et les gens savaient qu'il n'était pas permanent, donc il n'était pas, c'était pas, le questionnaire n'était pas fait passer par quelqu'un qui allait rester dans l'équipe et après c'était anonymisé, d'ailleurs on n'a pas pu, c'était tellement bien anonymisé et Steve a été très, très, comment dire, éthique là-dessus, c'est que nous n'avons même pas pu récupérer en fait, après coup, on voulait analyser en fait un peu plus précisément par rapport, notamment sur les questions d'appartenance à une minorité ethnique ou les primorévants, mais on n'a pas pu en fait, parce qu'il n'avait même pas pris les initiales, rien du tout, quoi, donc voilà. D'autres questions ? Ah, oui là-bas, non, 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 bonjour, je voulais vous féliciter pour avoir l'impulse d'évaluer les programmes de cette façon, parce que ce n'est pas très commun, ce n'est pas très ordinaire. Et je trouve que vous avez fait un grand effort dans votre design pour vraiment cueillir des données que vous pouvez utiliser au niveau pratique, pragmatique. Mais selon ce que je comprends de Recovery Self-Assessment Scale, c'est plutôt visé sur les concepts de l'espoir et de choix. Est-ce que ça correspond à votre compréhension? Alors, je serais un peu caution? Non, je prenais un peu de caution. Précaution. 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 Pour présenter ça comme le modèle de rétablissement. Premièrement, parce que rétablissement, c'est une... Il y a beaucoup de conversations si c'est un modèle ou une approche ou quelque chose. Et vous évaluez là deux concepts clés, mais pas toute la gamme des concepts qui reflètent le rétablissement. Alors, c'est seulement une petite caution, précaution. Il y a des autres mesures reflétant les programmes de rétablissement, les structures. Une qui s'appelle le ROSI et le ROPI, les indicateurs en rétablissement, les indicateurs en rétablissement, Et j'aimerais vous demander si vous avez regardé ces mesures et pourquoi vous avez choisi celui-ci. Merci de cette question. En fait, la réponse, elle est très simple. C'est la seule échelle qui a été traduite en français et validée par Jean-François Pelletier qui, en fait, est un Québécois qui travaille dans l'équipe de Larry Davidson. Aujourd'hui, à votre disposition sur Internet, vous avez un document qui est absolument extraordinaire pour les échelles sur le recovery. Ils ont fait une synthèse de toutes les échelles qui existent pour mesurer recovery. Donc ça, c'est un document qui est très intéressant pour ceux qui lisent l'anglais parce que vous avez justement à travers ces différentes échelles, elle mesure à la fois le rétablissement des personnes, la fidélité au modèle des systèmes de soins, mais aussi un ensemble de paramètres et elle vous permet aussi de voir un peu effectivement la grande, l'hétérogénéité de la définition. C'est un concept qui est certes pour moi quand même qui commence à être bien définie mais où il y a encore des débats. Ceci dit, on peut dire la même chose d'un concept plus ancien qui est celui de la qualité de vie. Il y a encore aujourd'hui des débats sur la qualité de vie. Les concepts globaux en général comme celui de l'inclusion sociale qui émerge en ce moment ou encore un autre qui est travaillé d'ailleurs en partie par l'équipe de Yel qui est la citoyenneté sont des concepts globaux et que donc à partir du moment ils sont globaux, ils questionnent des paradigmes aussi philosophiques et que donc là il y a plusieurs écoles et des enjeux derrière et philosophiques et moraux avec des visions du monde qui ne sont pas forcément partagées. de l'inclusion sociale et de l'inclusion sociale – Sous-titrage FR 2021